Salut à toi, bienvenue dans ce premier podcast MentalObs où je vais te parler de mon ambition à travers MentalObs, à qui je m'adresse, pourquoi j'ai créé MentalObs et à qui ça ne s'adresse pas. Alors tout d'abord je me présente rapidement, je m'appelle Alexis, j'ai 31 ans, je vis dans le Jura et je suis passionné de psychologie, je suis passionné du cerveau, je suis passionné de développement du potentiel humain et pendant une dizaine d'années j'ai été sous-officier de gendarmerie, j'ai été affecté en brigade, j'ai été affecté en PSPG, j'ai vu pas mal de choses en gendarmerie durant ces dix dernières années. Avant d'être gendarme j'ai été pompier volontaire, j'ai même été jeune sapeur-pompier si ça peut t'intéresser. Donc depuis longtemps j'étais dans le domaine de l'aide à la personne et aujourd'hui j'ai décidé de créer MentalObs pour vous partager, partager en fait aux forces de l'ordre, aux unités opérationnelles les outils que je juge les plus puissants en préparation mentale et en coaching. Pourquoi vraiment j'ai décidé de créer MentalObs ? Et bien parce que déjà tout d'abord au début de ma carrière, ça n'a pas été... Donc j'étais en école de gendarmerie, ça s'est super bien passé, j'étais à Montluçon, j'étais dans une chambre en plus avec des camarades vraiment super cool et si un jour vous voyez ce podcast, les camarades, et bien petit coucou, voilà vraiment l'école de gendarmerie j'ai apprécié même si j'ai trouvé ça un petit peu long et un petit peu enfermant, moi qui aimais bien ma liberté, mais j'ai trouvé ça quand même plutôt cool parce qu'on voit plein de choses. Par contre, après être sorti de l'école, c'est vrai qu'en arrivant en brigade, pour moi ça n'a pas été simple d'avoir plein de procédures à gérer parce que quand on sort d'école, pour ma part, je ne me suis pas senti à l'aise et totalement formé. Parce que quand on doit utiliser les logiciels qu'on nous donne en gendarmerie, il y a plein 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 de choses, même pas que dans les logiciels, mais il y a vraiment plein plein de choses à appréhender. Et pour ma part, ça a été une période un peu compliquée, je vais vous l'avouer, où j'ai vécu du stress, où ça m'a challengé au départ dans ma carrière. Donc voilà, je m'en suis sorti, mais déjà à cette époque, je me suis renseigné un petit peu sur les outils de coaching dans un premier temps et après de préparation mentale. Dans un deuxième temps, je m'en suis servi parce que je voulais quitter la brigade et je voulais à tout prix rentrer dans un PSIG, un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Finalement, j'ai intégré un PSPG par la suite, justement pour préparer les tests de sélection. Donc autant je me suis entraîné sur un plan physique, autant sur un plan tactique, donc avec tous les gestes à appliquer, avec l'armement, avec les différents mementos, etc., sur la réglementation, sur les lois, etc. Et bien ça, c'était quelque chose que j'ai pratiqué, où je me suis entraîné. Mais autant, je me suis également beaucoup entraîné sur le plan mental. Pourquoi ? Et bien parce que quand on passe des tests de sélection, pour ma part, je voulais m'entraîner à gérer mon stress face au jury lors des entretiens, à gérer mon stress, par exemple, sur le vide, parce que j'avais une certaine appréhension du vide. Et dans certains tests de sélection, il faut se mettre face au vide. Je me suis également entraîné à développer ma confiance en moi. J'ai toujours eu une certaine confiance en moi, mais dans certains cas, je la perdais. Et du coup, il y a certains outils de coaching et de préparation mentale qui m'ont vraiment permis de prendre conscience de mes ressources et de prendre conscience qu'il fallait arrêter que je me sabote sur certains points. Et voilà pourquoi j'ai été passionné. Je suis passionné depuis plusieurs années à la préparation mentale. Ça fait depuis 2013. Et aujourd'hui, à force d'avoir vu mes collègues et d'avoir moi-même vécu parfois des moments difficiles, je me dis que ça peut aider beaucoup de personnes. Peut-être que tu te reconnais. Et ça, ça me fait un peu rire d'en parler aujourd'hui. Maintenant, je ne suis plus gendarme. Peut-être que tu te reconnais, toi, gendarme ou policier, quand je te parle de ta bannette de procédure où tu as 25, 30, 40, 50 numéros de procédure qui s'accumulent et tu te dis comment je vais faire pour m'en sortir. Peut-être que tu te reconnais quand je te parle des problèmes de communication qui peut y avoir entre collègues à l'unité parce que vous avez différents caractères et parce que tu n'acceptes plus vraiment la personnalité d'un autre et tu te dis, tu ne sais plus comment communiquer et ça devient compliqué. Peut-être que tu te reconnais parce qu'à force de faire des heures d'astreint, des heures de PAM, en police, je ne sais pas exactement comment vous fonctionnez même si je travaille beaucoup avec la police. J'ai travaillé avec la brigade de recherche et d'intervention pour accompagner en individuel des personnes, notamment une personne qui voulait faire les tests raides, etc. Je ne sais pas ce qui vous challenge. J'imagine que vous êtes challengé comme nous au niveau des horaires. Mais je ne connais pas exactement votre emploi du temps. Pour l'instant, j'ai plus travaillé avec la BRI et pour l'instant avec des gendarmes. Mais voilà, je pense qu'on est tous challengés, soit par les procédures, soit par la pression hiérarchique, soit parfois par une perte de sens parce que les réponses judiciaires ne sont pas celles qu'on espérait au départ quand on a travaillé vraiment longtemps sur un dossier. Eh bien, vous pouvez avoir du stress. Vous pouvez parfois perdre confiance en vous. Vous pouvez avoir envie de performer pour aller dans une autre unité du type unité d'intervention, unité spécialisée, peut-être dans la police scientifique, peut-être dans les unités qui font un peu comme le gosse, les unités un petit peu d'infiltration, etc. Peut-être que vous avez envie de changer, faire la négociation, etc. Et il y a des tests de sélection et vous voulez vous préparer. Eh bien, la préparation mentale et le coaching, c'est vraiment quelque chose d'important que vous devriez mettre en place dans votre préparation parce qu'il y a la préparation physique. Comme j'avais dit, il y a la préparation tactique et il y a la préparation mentale. Et voilà, de plus en plus de sportifs de haut niveau, de plus en plus de musiciens, d'artistes. Et maintenant, je pense aussi à nous, notamment, il y a aussi les moniteurs top, Orpha, en police et gendarmerie. On doit de plus en plus pratiquer cet entraînement mental. C'est vraiment primordial parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et si vous ne prenez pas soin de vos valeurs, si vous ne prenez pas soin des croyances que vous avez dans votre tête, des objectifs que vous fixez, de vos émotions, de votre capacité à comprendre, votre estime de vous, votre confiance en vous, etc. Et bien, si vous ne prenez pas soin de tout ça, vous ne prenez pas soin de qui vous êtes. Et vous allez vous perdre. Et vous ne comprendrez plus le sens, entre guillemets, de votre vie. Et du coup, c'est vraiment important. Et bien, si vous avez des objectifs ou si simplement vous voulez prendre soin de vous, vous donner de l'importance, et bien, de pratiquer ces exercices de coaching, de développement personnel, de préparation mentale. En tout cas, il y a certains exercices qui fonctionnent vraiment et qui sont même scientifiquement prouvés. Par exemple, comme la respiration pour gérer votre stress. On sait maintenant que la respiration agit directement sur une partie du cerveau pour réguler vos émotions. Et même, par ailleurs, il y a énormément de sportifs de haut niveau, par exemple, qui utilisent la PNL, qui utilisent l'hypnose, qui est très efficace. Et voilà. Donc simplement, moi, je ne suis pas là pour remplacer les moniteurs orphats ou les moniteurs qui sont en gendarmerie, mais ils ont peu de temps. Et en plus, souvent, ces moniteurs, en double casquette, sont soit dans des psychs, sont soit dans des compagnies en école, et ne font pas que ça. Et c'est dommage, parce que les techniques orphas, les techniques des tops, etc., sont de très bonnes techniques. Des techniques issues de la sophrologie, majoritairement, c'est des bonnes techniques pour gérer les émotions. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important que vous-même, vous vous preniez en main. Et je pense que la manière la plus facile, c'est de vous-même vous former, de vous-même vous faire accompagner, et de vous-même prendre du temps pour ça. Et si vous voulez sortir un petit peu la tête de l'eau de ces procédures où vous voyez la bannette qui se remplit, ou de ce stress que vous gardez en vous quand vous rentrez chez vous le soir, c'est important de faire du sport, c'est important de vous former continuellement dans votre métier, mais c'est vraiment important de savoir un peu plus qui vous êtes au niveau de vos valeurs, au niveau de vos objectifs, et de prendre du temps pour vous former au niveau mental. Voilà. C'est simplement le message que je voulais vous transmettre dans « Quelle est mon ambition à travers MentalOps ? » C'est vraiment de vous aider dans une quête de bien-être et de performance. Dans les prochains épisodes, je vais répondre à vos questions parce que je veux que ce soit quelque chose d'intimiste, cette chaîne. Je veux que ce soit quelque chose où vraiment on partage quelque chose entre nous. On n'a pas toujours l'occasion de parler de ce qu'on ressent, même à nos camarades les plus proches en brigade ou dans vos commissariats. Parfois, on n'a pas envie d'en parler, on garde ça pour nous, on en parle juste à nos conjoints et je pense que nos conjoints, conjointes, au bout d'un moment, ils peuvent faire beaucoup pour nous, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont formées dans ces domaines et qui peuvent vous apporter vraiment une plus-value. Sincèrement, j'ai envie qu'on crée ensemble une communauté de personnes qui, grâce à tous ces outils de coaching et de préparation mentale, ont créé un boost d'énergie en gendarmerie et en police. J'ai vu trop souvent, et moi-même, j'y ai participé parfois, des personnes qui se plaignent du quotidien. Ah, on n'a pas assez de moyens. Ah, c'est dur. Et finalement, quand, vous savez, on regarde un petit peu autour de nous. On n'est quand même pas si mal lotis. On fait des heures, mais vous avez quand même les gars, les filles, un salaire vraiment qui est quand même confortable. Et vous faites un métier vraiment qui aide les personnes et qui est vraiment important dans la société. Et ça, il faut que vous vous le rappeliez que vous avez vraiment une mission. Vous êtes des personnes vraiment importantes en France. Vous êtes vraiment... Et il y a vraiment une grande partie de la population qui vous reconnaît comme des personnes importantes. Peut-être que les médias, pas toujours, mais sachez que vous avez vraiment une mission particulière. Et dans cette mission, vous êtes la personne la plus importante et du coup, votre mental aussi. Voilà. Je vais arrêter là pour ce premier podcast. Mais il faut donner un coup de boost à nos institutions et vous-même, à vos camarades autour de vous. Relevez vos épaules, souriez, dites merci à la vie et puis simplement arrivez le matin en bouloudant une bonne énergie. Et voilà. Intéressez-vous un petit peu au moins à la préparation mentale et au coaching. Parce que c'est... Si vous ne le faites pas, c'est votre bannette de procédure qui gagnera. Vous resterez dans le stress et voilà. Prenez soin de vous, les amis. À très vite dans le prochain épisode. À très vite.